Générique Au sommaire de cette édition en religion, l'ONG Amour du Christ, dirigée par le révérend Olivier Naï, a donné une conférence de presse pour annoncer le dîner gala qui se tiendra le 5 mars prochain. L'actualité internationale, Moscou et Washington s'accordent pour cesser les hostilités en Syrie. Au Mexique, une mitinerie dans une prison fait près de 50 morts. En culture, le carnaval de Rio 2016 a élu son école championne. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Nous l'ouvrons par la religion au Ghana le vendredi 5 février 2016. Un programme géant à Accra tenu par le ministère Christ Symbastique du pasteur Chris Oyakilomé a été organisé. Plusieurs milliers de personnes ont participé à cet événement où Dieu s'est grandement manifesté. Le Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest limitrophe à la Côte d'Ivoire, a été impacté par un programme d'une envergure extraordinaire. Et ce, par la présence très distinguée du pasteur Chris Oyakilomé, PhD sur son sol. Cette présence était consécutive à la grande nuit de prière dénommée Night of Bliss, programme de grande envergure qui a réuni des milliers de personnes venues des quatre coins du monde assisté à la manifestation de la puissance de Dieu. Comme un seul homme, les fidèles ont offert à l'Éternel des quantiques de louanges et d'adorations ponctuées de pas de danse. S'appuyant sur la parole de Dieu, le pasteur Chris n'a pas manqué d'enseigner le peuple de Dieu présent à travers un message très poignant. La communion est un appel à l'unité, la réunion d'une famille, l'union d'un esprit, ce que l'on veut appeler un copartenariat, dans lequel tout ce qui est à moi est à vous et vice-versa. Et Dieu nous a appelés à partager cette même communion avec lui. S'appuyant sur la parole de Dieu, le pasteur Chris Oyakilome, orateur principal de ce grand événement, n'a pas manqué d'enseigner le peuple de Dieu présent à travers un message très poignant. À l'instar de tous les programmes organisés par le pasteur Chris Oyakilome, plusieurs miracles et prodiges ont été opérés par l'Esprit de Dieu au travers de son serviteur. Des paralytiques ont marché, des malades ont été guéris et plusieurs personnes ont reçu le salut. Encore une fois, plusieurs vies ont été impactées au travers du ministère du serviteur de Dieu, le pasteur Chris Oyakilome. Au Gabon, la prophétesse Ikwakwa Priska a animé un séminaire à l'acropolis de Port-Gentil. La servante de Dieu a exploité le thème, les quatre dimensions de la délivrance pour une liberté totale, une plateforme bien utilisée et bien choisie pour parler des changements de mentalité. C'est par l'intense prière que le séminaire de la prophétesse Priska Ikwakwa a démarré. Avant que la servante de Dieu ne développe son thème du jour, les quatre dimensions de la délivrance pour une liberté totale. Jésus, qui ne veut t'enseigner, ton sauveur, une preuve d'évidence pour une liberté totale. Alléluia. Tu vis de la mort épermètre à la vie épermètre. Alléluia. Mais tout ce qui se passe dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous allons laver notre mentalité. Alléluia. Ma mentalité sera laver ce soir. Alléluia. 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 Mais ça ne commence pas à laver. C'est ça la délivrance. Alléluia. Jésus, bon, première délivrance, je vous sors de tes services. Alléluia. Selon la servante de Dieu, en sortant Israël de l'Égypte, Dieu a appelé son peuple à changer de mentalité. Le chrétien doit également changer de mentalité et de dimension spirituelle. Conscient des dimensions spirituelles à atteindre pour la délivrance, le peuple de Dieu a intercédé pour le pardon de ses fautes et pour briser tout lien de servitude et a adoré l'Éternel qui lui fait ainsi grâce. Le séminaire de la prophétesse Priska Ikouakoua à Port Gentil au Gabon s'est achevé par des prophéties. Comme annoncée dans les titres, une conférence de presse a été organisée par l'ONG Amo du Christ, dirigée par le révérend Olivier Naï, qui est le coordonnateur principal à cette conférence de presse. Marquée par la présence des journalistes amis et proches, il était question d'annoncer le dinégala qui se tiendra le 5 mars prochain. Reconnaissante des efforts et du soutien de ses partenaires dans l'atteinte de ses objectifs en 2015, l'ONG Amo du Christ va célébrer ses associés au cours d'un dinégala de distinction le samedi 5 mars 2016. Face à la presse, le révérend Olivier Naï a situé les enjeux de cette soirée de reconnaissance. Cette soirée a proposé de faire une pause pour remercier d'abord le Seigneur Jésus-Christ et distinguer nos différents partenaires qui nous ont soutenus durant l'année 2015, en leur accordant un prix de reconnaissance. Ce dinégala vise ensuite à présenter aux autorités publiques, aux membres et aux partenaires de l'ONG, les grandes actions menées durant l'année écrite. Ce dinégala, qui marque également le 4e anniversaire de l'ONG Amo du Christ, sera parrainé par le ministre ivoirien chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. Elle verra par ailleurs la participation des minants hommes de Dieu. Après son exposé liminaire, le révérend Olivier Naï a répondu aux différentes préoccupations des journalistes, ce qui lui a permis de revenir sur d'autres aspects pratiques. Toutes ses promesses permettent déjà de vivre le caractère festif du dinégala, de distinction de l'ONG Amo du Christ. La conférence de presse, elle, a pris fin avec une photo de famille de tous les participants. La mission internationale de la guérison et du salut, dirigée par l'apôtre Mikoul Olivier, la servante de Dieu, Aka Clarisse, a encore démontré la puissance de la manifestation du Saint-Esprit avec des temps de guérison. Revenons sur les temps forts. Ils sont venus nombreux les fidèles de la mission internationale de guérison et du salut, avec eux, des malades et des cas désespérés, qui espèrent bénéficier de la grâce divine. Prouve que le nom de Jésus-Christ fait encore et toujours des produits, c'est par des témoignages que ce programme de prière a débuté. Le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance par la louange. Le miracle créateur, tel a été ensuite le thème sur lequel l'apôtre Olivier Mikoulou a édifié le peuple de Dieu, parlant de miracles, de la création par Dieu, à travers le livre de Genèse, il a exoté les chrétiens à viser le surnaturel par la puissance de la foi. La Bible dit que Christ est assis à la droite de Dieu le même puissant. Et il est avec toi, volonté de Dieu. Mais ce que tu as en train de remplir ici, c'est des formalités, parce que Dieu veut que tu bénisses en eux, que tu évangélises les gens, pour que les gens soient sauvés. C'est ce que tu fais, sinon tu es déjà en haut avec Christ. Quelqu'un qui est en haut est un visionnaire, quand il regarde du bas, il voit les choses, les erreurs des gens, des gens qui ne connaissent pas la foi chrétienne. Donc tu es encore la sagesse aujourd'hui. Avec l'aide de son épouse, la servante Akka Clarisse, l'apôtre Mikoulou a longuement exerçu le ministère de la délivrance et de la guérison. Il a commencé à voir, il a enlevé les lignes d'une voix. On a craint le Seigneur. J'aime sa maison. C'est un étonnant. Seigneur, merci que ce que tu as commencé, pour ce que tu as commencé, toi qui fais voir, ça veut. Suis-moi un peu, je veux voir. Là où je m'appelle, il faut que je suis. Suis-moi. C'est bon, c'est bon. Tu vois, tu vois, tu vois. On a craint le Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, est-ce que le mort, j'ai dit ton pouvoir, je t'entends de ta accéder maintenant. Pour l'éternel, agir là où son nom est invoqué, les miracles ne se sont donc pas fait attendre. A l'image de cette dame, paralysée durant des années, et qui brandit désormais fièrement ses béquilles. Le programme festival de guérison et de miracles de l'apôtre Olivier Mikoulou et de la sœurante Akka Clarisse permet tout simplement de voir continuellement à l'œuvre Jéhovah, un Dieu puissant qui agit toujours par les produits. Une veille de prière dénommée la grande nuit de prière a eu lieu au Bénin avec pour objectif emmener les Béninois à prier pour la paix, la stabilité et la prospérité en cette période électorale. C'est dans cette atmosphère chargée de la présence du Saint-Esprit que l'ensemble du corps du Christ au Bénin a élevé la voix pour implorer la paix divine en cette période sensible des élections présidentielles. Pour ta fidélité, pour la stabilité, pour la prospérité, pour la paix que tu nous accordes dans cette nation, nous voulons Seigneur te dénâtir. Placé sous le thème proclamant la paix du royaume sur notre nation, la grande nuit de prière est une initiative du prophète Itiel Dossou du ministère Canan, en collaboration avec le bishop Josué Aounou de l'EBSE, le prophète Emmanuel Adam-Condelamire, le pasteur Ernest Weounou de l'Amiers et Bénité des Bénins, grands partenaires de cet événement. C'est à cause de ta présence sur le sol béninois que le Bénin est épargné de toutes calamités. Si ce qui a été dit, fait, par le peuple doit être transformé pour satisfaire l'égo d'une personne, que les anges de Dieu, aussitôt qu'ils changent, que les anges de Dieu viennent encore changer. Je veux dire, les anges qui, alors, ont le pouvoir, la capacité d'établir ce que Dieu a choisi, puissent maintenant établir sous le ciel, celui que le ciel a dessiné. Réveille de Dieu est établi sous le bénin spirituel comme sous le bénin physique au nom puissant de Jésus. Amen. Dans une nation, quand les hommes de Dieu se lèvent et commencent par prier, s'unissent ensemble comme ce que nous voulons faire ici, qui n'est pas une religion, nous nous sommes unis en tant que chrétiens. Ce que nous disons, c'est ça qui doit arriver. Et c'est ça, le rôle de l'éguerre. Les messages de restauration, les déclarations prophétiques sur la paix ont été relâchées sur toute la nation préminoise. La paix sera toujours, toujours au bénin. Le jour où le Seigneur viendra vous chercher, c'est là que les gens chercheront la paix. Mais tant que l'église est encore là, la paix sera encore là. La paix, les hommes de Dieu, nos aînés l'ont déjà déclaré et nous verrons ça s'accomplir dans les semaines de pré-campagne. Il est important d'initier ce genre de programme mais surtout de ne prendre part à ce genre de programme pour ne pas prier par procuration mais prier soi-même. La salle du Hall des Arts de Cotonou, bondée de monde, est une preuve de l'amour des béninois pour leur patrie. La paix du royaume étant proclamée, le béné pourra donc, sans crainte, traverser la période des élections présidentielles. Nous voulons voir Jésus qui l'aublé pour donner ton vin sur son pays. Revenons à présent sur l'affaire des prémices qui s'est déroulée à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements. C'était le dimanche 7 février 2015 en présence de plusieurs fidèles et des leaders. Les fidèles de l'église évangélique La Bénédiction ont répondu nombreux à l'appel de leurs leaders pour ce culte spécial organisé ce dimanche 7 février 2016. Ce culte marquait la fête des prémices qui consiste à apporter à l'éternel les premiers revenus de l'année. Un temps de réjouissance et de bénédiction avec de prime abord la prédication donnée par le révérend Samuel Monté. Vous êtes un peu à part spéciale. Vous serez toujours au sauveur. Vous serez toujours au sauveur. Vous serez toujours au sauveur. Vous serez à la main. Vous serez jamais à la queue. Vous serez toujours au sauveur. Vous réussirez toujours. Ce culte spécial a pris des allures festives avec les différentes prestations des enfants et des familles qui sont venus avec des pas de danse en offrant à l'éternel des dons en nature pour marquer la diversité culturelle de la fête des prémices. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine afin de célébrer la fête des prémices édition 2017. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La prison de Topo Chico, dans la ville de Monterrey, est la plus vieille de la région et elle est surpeuplée. Les émeutes y sont récurrentes, mais elle n'est pas la seule. Ce nouvel épisode illustre une crise profonde du système pénitencier au Mexique. Parlons à présent de culture. Au Brésil, avec le carnaval de Rio de Janeiro, l'école de samba de Maguera a remporté le titre de champion du carnaval 2016 de Rio de Janeiro. Cette école de danse, l'une des plus réputées au Brésil, n'avait pu remporter ce titre depuis 14 ans. Les poléens, 9.8. 10. Les unis de Vénézabel, 9.10. Les deux joueurs de Mangueira, Notaire, 10. Série, 10. La isla, 10. Les deux joueurs de Moula! J'ai cru que j'allais mourir parce que je n'aurais jamais pensé qu'on arriverait à ce résultat. J'ai eu deux moments de bonheur cette année. La naissance de mon fils qui a 4 mois maintenant est le titre de champion de Manguera. Pour moi, ça représente tout. Je peux mourir demain car je suis l'homme le plus heureux du monde. Ça fait tellement d'années qu'on attend ce titre. Et Dieu soit loué, on y est arrivé cette année. Et il y a toute la communauté qui est avec nous. Nous terminons cette édition d'information avec cette vidéographie. Les scientifiques estiment que des centaines de milliards d'exoplanètes existent dans l'univers. Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Cette vidéographie nous permet d'en savoir plus. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les astronomes n'avaient identifié que les planètes du système solaire. Ce n'est qu'en 1995 qu'est découverte et confirmée la première exoplanète, orbitant donc autour d'une autre étoile que le Soleil. 51 Pégasi b, géante gazeuse comparable à Jupiter, bouleverse les théories scientifiques. 20 ans plus tard, environ 2000 exoplanètes sont recensées, nombre estimé dans l'univers des centaines de milliards. Les astronomes trouvent d'abord des planètes géantes plus faciles à détecter, puis des mini-Neptunes faites d'hydrogène et d'hélium, des planètes couvertes d'océans, de lave ou de glace, et même de petites rocheuses comme la Terre. Il est très difficile de capter l'allure directe des exoplanètes car leurs étoiles, bien plus lumineuses, nous éblouissent. On les détecte surtout indirectement, soit en observant l'effet gravitationnel que la planète exerce sur son astre, soit en étudiant la légère baisse de luminosité ou micro-éclipse qu'elle provoque en passant devant son étoile. Avec l'amélioration des moyens techniques, une poignée a pu être photographiée. Objectif, cerner les origines de notre propre système solaire et surtout savoir si notre Terre est unique ou si la vie peut... Mesdames et Messieurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce bulletin d'informations. Merci d'avoir suivi le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.